Chanter dans une chorale jeune, je pense que je sais pas si ça a le temps d'influencer mon art que juste d'avoir de la musique dans sa vie aussi jeune, puis que ça soit dans ma famille aussi, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mon milieu de vie, fait que je pense que c'est surtout ça que ça a fait, ça m'a fait baigner dans un univers où faire de la musique, c'était comme normal, puis vraiment accepté. J'ai réalisé que je pouvais faire mes chansons à comme 17 ans, j'habitais à Grimby à cette époque-là, puis je travaillais dans un café, puis il y avait une couple de personnes qui me disaient, j'ai étudié à l'école de la chanson, puis j'étais comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'était comment? Mais on apprend à écrire des chansons. Une fois que je me suis mise pour composer des chansons, j'ai vu que j'avais cette facilité-là, quand même, de construire des mélodies, donc ça s'est fait au piano, mais c'était très naïf, là, tu sais, je réécoute des chansons, puis je copiais beaucoup, mais je pense que c'est normal. Aujourd'hui, il y a quelque chose de, comme, je me sens plus artisane, mettons, l'idée de construire quelque chose, puis de m'asseoir devant mon ordi, puis de bâtir une oeuvre. Puis là, je suis plus consciente de ce que je fais. C'était la grosse affaire pour moi, habiter à Montréal, puis c'était l'idée de pouvoir faire des shows, d'avoir des musiciens, un local de musique, tout ça. Donc, je pense qu'humainement, c'était... Ouais, c'était vraiment foisonnant, je pense, puis c'était super inspirant. Quand j'ai fait l'album, ce qui revenait, c'est l'idée de la douceur, tu sais, j'avais envie de... J'avais envie que ça soit grandiose, j'avais des fois aussi envie que ça soit rock, tout ça, mais j'avais jamais envie que ça soit agressif, tu sais, j'avais envie que ça soit vraiment enrobant. Tu sais, c'est de la musique, là, je me rends compte, tu sais, vraiment, avec tout ce qui se passe, des fois, je suis comme, à quoi ça sert, là, mais je pense que ça sert juste à faire passer un bon temps, réfléchir, tout ça, d'être replié sur soi, puis si je peux créer ça, je me rends compte. Il y a des moments comme charnières, comme ça, dans une vie, puis je pense que... Bien, l'amour, c'est vraiment cliché, mais ça apporte une espèce de douceur dans une vie qui m'a permis, moi, de juste me calmer, puis de me poser un peu. Le déménagement, clairement, à la campagne, a comme amené aussi, encore là, une autre couche de douceur, de lenteur, d'espace mental, à juste, comme, pouvoir me concentrer sur moi, puis encore là, me poser les bonnes questions pour cheminer, puis devenir une meilleure personne. Je sais un peu plus ce que je suis, ce que je suis pas aussi, tu sais, c'est faire le deuil de plein d'affaires, de faire « Ah, je suis pas comme ça », puis c'est bien correct. La relation que je vis en ce moment, je pensais pas y avoir droit, puis une fois que tu le vis, tu te rends compte que ça apaise plein d'autres choses, tu sais, puis, tu sais, l'amour dans plein de sens, autant dans l'amitié que dans d'autres choses, je pense que ça l'aide à faire passer bien des mots, ouais.